Allez salut les potos c'est TheFragHD j'espère que vous pétez la forme les gens pour ma part je vais super bien je suis vraiment en très grande forme Comme je vous l'avais dit dimanche j'ai fêté mon anniversaire avec ma famille et il y a un truc qui me choque énormément dans ce genre d'événement C'est à quel point tes grands-parents, tes cousins, ta marraine veulent toujours prendre des photos inaugurées chaque instant Quand tu bois une coupe de champagne, quand tu ouvres tes cadeaux, quand tu souffles les bougies Et des fois je vous jure ça fait péter un putain de câble même si ça laisse des bons souvenirs Alors justement je me suis dit tiens je vais me balader un petit peu sur internet et je vais vous montrer les 10 pires photos de famille avec des gros clichés Mais un truc a explosé de rire Et toi mon pote derrière ton écran n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu on tente les 10 000 j'aime ça me ferait extrêmement plaisir Et désolé la vidéo va être un petit peu plus courte que d'habitude puisque j'ai pas mal de choses à finir en ce moment Et dans les commentaires vous aussi dites moi si au repas de famille les gens prennent énormément de photos Marquez moi ça dans les commentaires et c'est parti Et on commence fort avec cette première photo de famille la première a été prise en 1995 On voit sur la photo deux soeurs qui sont assez jeunes Dont l'une qui est en train de tenir les cheveux de l'autre pour l'aider à vomir dans les toilettes Et 17 ans plus tard en 2012 la même photo a été prise Et encore une fois la même soeur qui aide encore l'autre à dégueuler dans les chiottes A mon avis c'est pas le même contexte En 1995 je pense que l'une des soeurs devait avoir la gastro Elle avait mal à l'estomac et c'est pour ça qu'elle s'est sentie mal Alors qu'en 2012 on a l'impression que l'autre a pris une grosse cuite Une bonne soirée défonce et qu'elle est en train de vider tout le taux d'alcool qu'elle a rempli dans son ventre C'est pas le même scénario à mon avis Et pour la deuxième photo je suis vraiment choqué Cette famille de 5 qui a fait une photo remplie dans un bain de spaghetti Et quand on voit la texture des pâtes on dirait qu'elles sont déjà cuites On dirait qu'il y a un bain d'eau chaude Qu'elles ont mis les pâtes dedans Elles se sont fait cuisiner dans le bain Et dès que c'était prêt elles se sont toutes mises dedans Et elles ont fait leurs petites photos Et puis la maman qui a dit bon écoutez j'ai la flemme de faire à manger ce soir Graillez dedans directement Prenez vos pâtes nourrissez vous les filles C'est assez glauque quand même Alors celle-ci elle est vraiment à mourir de rire En pleine photo de famille il y a le pont La rambarde qui se casse littéralement Et le 3 quart de la famille qui se vautre Là on aimerait avoir une vidéo Pour voir la chute et à quel point Ils vont souffrir en tombant Le mec trop sadique Mais là vu la position de chacun Je pense qu'il y en a un ou deux Qui va se péter un bras et une jambe Ah c'est obligé là La quatrième photo Alors là jusqu'à là on se dit tout est normal Mais regardez le mec Il a une tête de psychopathe Et dans sa main droite Il tient un couteau On dirait un serial killer Tu sais le tueur en série Tout le monde a l'air trop heureux Lui c'est le seul qui ne sourit pas sur la photo Il a un regard hyper livide comme ça Avec le couteau dans la main en mode Je vais faire une boucherie ce soir Trop glauque Alors cette photo de famille aussi Je l'ai trouvé très originale Ils se sont tous mis une crêpe Sur la gueule Même le chien y a eu le droit Alors moi j'ai le même chien Labrador, Golden Retriever Tout le bordel C'est les plus gros dalleux au monde Tu lui mets une crêpe sur le visage Il va pas tenir deux secondes avec dessus Il va la bouffer directement Donc je sais pas comment le chien fait Pour rester aussi calme Et qu'ils ont réussi à prendre cette petite photo J'ai pas compris non plus leur délire Tu sais c'est comme si tu dis Tiens on a fait des tartes aux pommes On va tous en mettre une dans la gueule Et on va prendre une photo de famille Alors what the fuck Mais pourquoi pas Et oui les potos On a déjà tous connu ce scénario Les photos de famille Étaient ultra longues à prendre Mettez vous comme ça Attendez l'appareil marche pas très bien La photo est pas nette Surtout quand c'est les grands-parents Qui la prennent Et bah ce gamin Il en pouvait plus Il avait envie de pisser Y'a rien qui a pu le retenir En pleine photo de famille Il a tout simplement retiré son franck Et pissé sur l'arbre En mode non mais c'est bon Là ça fait dix minutes Que je suis en train d'attendre Là je vais me pisser dessus Ou je pisse sur l'arbre quoi Et en plein Au moment où la photo est prise Donc ça c'est vraiment karma maximal Cette sixième photo Alors what the fuck Déjà la gueule du chien C'est ce qui me choque le plus Il a l'air énorme Il a une tête de rat quoi Je connais pas cette race de chien Si vous le savez Dites le moi dans les commentaires Il est vraiment drôle Il est atypique ce chien Mais surtout la maman Qui tient sa gamine Sur les genoux Dans la baignoire Avec une carabine à la main Genre what the fuck La photo trop disproportionnée La maman qui a l'air super gentille Avec sa gamine qui est très jeune Carabine à la main Le chien qui a une tête Franchement assez chelou Cette photo est parfaite Ah vous savez dans les familles Il y a toujours un mec Qu'on appelle le plaisantin Le blagueur Il est un peu plus con que les autres Et justement Là tout le monde met sa tête Dans le décor Pour faire une jolie photo de famille Et lui il met son cul Alors franchement L'originalité est pas mal Mais je vois trop les parents Qui disent Bon allez 5 euros la photo Une ou deux prises maximum Faites tous un joli sourire Elle va être super original Cette photo Et le con qui met vraiment Son trou de balle dedans Il fallait oser Elle est pas mal Jusqu'à là Quand vous regardez la prochaine photo Vous vous dites Qu'il n'y a rien vraiment d'anormal Sauf si vous regardez bien en haut Il y a un mec Qui a levé son t-shirt Qui est en train de se pincer Le bout des tétons Avec une tête complètement What the fuck C'est moi au début Je regardais le bas de la photo Donc je voyais tous les parents Qui avaient leur gamine Super souriante Sur leur genou etc Et le con Bah tiens On en parlait juste avant Il y en a forcément un Qui va te niquer Une photo de famille C'est comme vous savez Pour les photos de classe On a tous connu un pote Qui a fait une tête Complètement what the fuck Et au moment où du coup Les parents voulaient acheter La photo de classe Ils se sont dit Bah attends mais c'est qui ce gamin là Qui fait une grimace pas possible Qui fait un doigt d'honneur Derrière la tête de son pote Tu vois Juste pour emmerder tout le monde On les connait On les connait On va pas se le cacher Et pour terminer La dernière photo Celle là m'a bien fait rire Vous savez c'est les photos Très clichés Les deux parents Qui sont avec leur enfant Leur bébé Ils veulent tous les deux Leur faire un petit bisou Sur chacune des joues Et le gamin qui est là Ah mais casse toi Genre arrête de me casser les couilles Moi je veux pas faire de photos Je veux pas de vos bisous Tu sais normalement Les photos très bien faites De famille Le bébé très souriant Qui rigole Les deux parents Qui lui font un petit bisou Ah lui il en a rien à foutre Ça l'emmerde littéralement Voilà les photos C'est la fin de la vidéo Je vous ai dit Elle était un petit peu plus courte Mais c'était surtout Pour inaugurer le moment Que j'ai vécu avec ma famille dimanche Où j'avais carrément oublié A quel point On pouvait prendre énormément De photos de famille Dans ce genre d'événement Il te lâche plus C'est un délire Dis moi toi dans les commentaires Si c'est exactement pareil N'hésite pas à me laisser Un gros pouce bleu Et si tout va bien On se retrouvera jeudi Pour une vidéo un petit peu plus longue Plus travaillée Vous inquiétez pas C'était TheFrag Ciao les potos Bye